Salut tout le monde, c'est Jonathan de l'Africom et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une petite vidéo pour vous expliquer un petit tip, une petite astuce pour optimiser vos profits quand vous placez vos trades. Et d'ailleurs, ça me permet de répondre à une question qui m'a été posée par l'un des membres du groupe VIP sur le canal Telegram. Du coup, j'envoie régulièrement des signaux avec plusieurs tech-profits et ils voulaient savoir du coup pourquoi j'envoie plusieurs tech-profits et surtout comment mettre en place ces signaux avec plusieurs tech-profits. Par exemple, ici, j'avais envoyé un signal sur EURUSD avec 3 tech-profits, tech-profit 1, tech-profit 2, tech-profit 3. Au final, ils se sont clôturés en gains. Pareil ici sur GBPUSD, j'avais envoyé donc du coup plusieurs tech-profits et ils voulaient savoir pourquoi j'envoie plusieurs tech-profits et comment mettre en place ces différents tech-profits. On va voir ça ensemble dans cette vidéo très rapidement. Je rappelle que l'accès au groupe VIP est toujours disponible. Vous aurez non seulement un accès à vie sur ce groupe sur lequel vous allez recevoir différentes analyses ainsi que différents signaux. Vous recevez des signaux tous les jours pour pouvoir générer des profits. Vous aurez également un accès à vie à la formation complète sur lequel vous apprendrez toutes les bases du trading, tous les fondamentaux pour maîtriser le trading par vous-même avec des stratégies gagnantes ainsi que différents cas pratiques des sessions de live training pour vous entraîner. Tout cela en complément du groupe Telegram sur lequel vous recevrez également des signaux. Voilà, donc si cela vous intéresse, cliquez dans la description ci-dessous pour pouvoir nous rejoindre avant la fermeture des portes car évidemment ce programme est limité. L'accès au groupe Telegram également est limité. Pour revenir à nos moutons, la question est de savoir comment optimiser vos profits quand vous placez des ordres. Alors, vous l'aurez compris, si vous êtes membre du programme complet, si vous êtes membre du groupe VIP, pour optimiser vos profits, il faut idéalement placer plusieurs take profits, du moins plusieurs ordres avec le même stop loss mais avec des take profits différents. Il va y avoir plusieurs formules, donc évidemment vous pouvez toujours rester sous la formule de base sur laquelle vous allez mettre un seul take profit. Donc, vous avez votre stop loss qui est, admettons, à 40 pips et vous avez un take profit qui est à 40 pips également ou à 50 pips, 60 pips, 70 pips, c'est vous qui voyez. L'important, c'est d'avoir un bon ratio risque-bénéfice de minimum 1 pour 1. Si vous risquez 1%, du coup, vous allez viser 1%. Donc, si vous risquez 40 pips, vous allez viser au minimum 40 pips comme take profit. Ça, c'est si vous avez la formule classique. Mais si vous voulez optimiser maintenant votre trading en augmentant vos gains et en diminuant votre risque, vous allez utiliser plusieurs take profits avec le même stop loss. Du coup, vous avez plusieurs formules. La formule numéro 1, c'est une formule qui est adaptée pour ceux qui ont un petit budget. Puisqu'évidemment, pour placer plusieurs ordres, il faut avoir suffisamment de marge pour pouvoir placer plusieurs lots en même temps. Donc, si vous avez un tout petit budget et que vous ne pouvez placer qu'un seul lot, enfin, qu'un seul micro lot, vous ne pourrez pas appliquer les take profits multiples. A partir du moment où vous avez suffisamment pour placer plusieurs lots en même temps, vous allez pouvoir appliquer les take profits multiples avec toujours la règle qui respecte votre money management. Ça signifie qu'en totalité, tous vos ordres doivent représenter 2% maximum de risque en termes de stop loss, bien entendu. Donc, la formule numéro 1, ça signifie que vous allez placer 2 ordres avec le même stop loss, admettons ici un stop loss à 30 pips, mais vous allez placer 2 take profits différents. Le premier ordre, ça va être un ordre sur lequel vous allez mettre 50% de votre risque. Ça signifie que votre stop loss doit être égal à la moitié de votre risque. Si votre risque maximum par trade est de 2%, alors ici dans cette formule, chacun de vos ordres doivent représenter 1% de risque. Ainsi, vos deux ordres réunis vont représenter 2% de risque par trade. Ici, vous n'augmentez pas votre risque, mais vous augmentez les chances de gain. Le premier take profit du coup, qui va être à 1% de risque, vous allez le placer à 20 pips. Le deuxième take profit, donc le deuxième ordre que vous allez réaliser, qui sera toujours avec un stop loss équivalent à 1% de votre risque, vous allez le placer cette fois-ci à 40 pips. Le take profit va être à 40 pips, ou alors vous pouvez utiliser un trailing stop, c'est-à-dire un stop suiveur. Ça va dépendre de votre personnalité. Moi, je préfère utiliser la formule 20 pips, 40 pips. Mais après, si vous voulez utiliser des stop suiveurs pour pouvoir suivre vraiment de belles lancées, vous pouvez le faire. Il arrive parfois sur le groupe VIP que je dise de mettre un stop suiveur plutôt que de ne pas mettre de take profit. Et ensuite, j'explique quand il faut remonter le stop loss. Et petit à petit, vous allez diminuer votre risque jusqu'à ce que votre stop loss soit en break-even. Donc ça, c'est la formule numéro 1 qui est adaptée au petit budget. Si vous avez un budget un peu plus conséquent, qui vous permet de placer cette fois-ci 3 ordres en même temps, sur le même trade, et bien ici, vous allez appliquer cette formule. Votre premier ordre doit avoir un stop loss équivalent à 60% de votre risque global. Pour représenter cela en termes de chiffres, si vous désirez risquer 50 euros par trade, puisque c'est l'exemple qui m'avait été donné par le membre du groupe VIP, il voulait du coup risquer 50 euros par trade. Donc s'il souhaite risquer 50 euros par trade, ça signifie que le premier ordre qu'il va placer va avoir un stop loss équivalent à 30 euros. Et du coup, le take profit sera équivalent à 20 pips. Ensuite, il va placer un deuxième ordre avec cette fois-ci un stop loss équivalent à 10 euros, puisque 20% sur 50 euros, c'est 10 euros. Il va placer du coup cet ordre avec un take profit fixé à 40 pips. Ensuite, il va placer un troisième ordre, donc toujours avec le même stop loss, et donc toujours avec un stop loss équivalent à 10 euros. Cette fois-ci, le take profit va viser les 60 pips. Donc on va voir ça en exemple tout de suite. Voilà, donc là, nous sommes sur GPPUSD, sur la plateforme X-TACON5. Je rappelle que moi, personnellement, j'utilise le brookier XTB de confiance. C'est celui que j'utilise, donc celui que je vous recommande. Je ne fais pas d'affiliation dessus, je ne gagne pas d'argent en vous recommandant ce courtier. C'est simplement que j'aime bien ce courtier, donc c'est celui-là que je vous recommande. Bien entendu, vous pouvez utiliser le courtier que vous désirez. Mais c'est vrai qu'avec XTB, c'est tellement plus simple que voilà. Si j'avais un courtier à vous recommander, ce serait celui-là. Donc du coup, j'utilise X-TACON5 ici, qui est la plateforme qui est livrée avec XTB. Vous avez l'application mobile également pour placer vos trades. Et admettons du coup que je veux placer un trade en vente. Le stop loss du coup, je le placerai juste ici. Donc à 1,32 828. Alors je ferai du coup clic droit, nouvel ordre. Et ensuite, je fixe mon stop loss. Dans l'exemple ici, je vais mettre à 1,32 824. Donc juste là. Voilà. Et là, je vois que le stop loss est équivalent à 1 euro. Donc déjà, je vais fixer également le take profit. Si je risque 12 pips, je vais mettre un take profit à 15 pips. Juste là. Voilà. Donc là, je suis pour de 1.1. Et là, je vois marquer les euros. C'est ce qui est bien avec XTB, c'est que cela vous montre les pips, les pourcentages et les euros. Donc ici, je suis à moins 1 euro. Et je vais risquer, dans l'exemple, 50 euros. Donc pour ça, je vais venir ajuster tout simplement la taille de mon lot ici. Dans la partie volume, je vais ajuster la taille de mon lot pour que cela représente 50 euros. Donc là, du coup, je vais me mettre à 0,5. Voilà. Donc à peu près 50 euros. Cela signifie que je vais utiliser un volume total de 0,5 pour avoir un risque total d'une cinquantaine d'euros. Et pour cela, il me faudra une marge de 1.864 euros. Cela signifie qu'il faut que j'ai comme capital au moins 1.864 euros de disponible pour pouvoir placer ce trade. Je rappelle que vous ne risquez pas 1.864 euros. La marge, c'est simplement le montant nécessaire pour placer un trade avec un risque total qui soit de 50 euros à peu près. Donc si je souhaite faire une formule de base où je fais simplement un seul trade avec un take profit et un stop loss, c'est la méthode à suivre avec x105. C'est-à-dire qu'il me faut 0,5 volume. Je regarde si j'ai suffisamment de marge. Je regarde si effectivement le stop loss que j'ai placé ici est équivalent à mon risque total. Je place ensuite mon take profit ici. Donc limite, c'est le take profit. Je le place à un niveau suffisant pour avoir un risque minimum de 1.1. Maintenant, si je souhaite avoir des take profit multiples, dans la formule à 2 take profit, il faut que la somme de ces 2 take profit soit équivalent à 50 euros. Autrement dit, je vais venir ici diviser par 2 la taille de mes lots. Puisque je sais qu'il me faut 0,50 lots, je vais donc diviser par 2 et je vais mettre 0,25. À ce moment-là, je vois que du coup, mon risque est passé à 28 euros. Donc je suis à 50,50. Et du coup, je vais mettre le premier take profit à 20 pips cette fois-ci. Et là, vous voyez que déjà, je gagne déjà 42 euros. Donc déjà ici, si j'atteins le premier take profit avec un risque qui est deux fois inférieur à ce qu'on avait précédemment, je gagne pratiquement deux fois plus en visant deux fois moins. Vous voyez, la puissance des take profit multiples, c'est cela. C'est que vous allez optimiser vos gains en diminuant vos risques. Ok ? Du coup, je place un premier trade comme ceci en vente. Et ensuite, je vais placer un deuxième trade, toujours avec le même stop loss. Donc placé au même endroit et donc du coup avec le même volume, puisque c'est du 50,50. Et cette fois-ci, je vais placer le take profit à 40 pips, comme ici. Si j'ai un stop loss qui est serré, comme ici, je peux très bien placer le take profit, non pas à 40 pips, mais à 30 pips. À 30 pips, c'est suffisant puisque là encore, avec un risque qui est deux fois inférieur à ce qu'on avait vu dans le premier cas, et bien ici, je vais optimiser mon profit. Et donc ici, si j'ai un trade qui est 100% gagnant, et bien le premier trade va me rapporter 40 euros. Puisque le trade sera validé, il va ensuite disparaître. Cela signifie que le risque, il sera deux fois moindre cette fois-ci. Et si j'atteins les 30 pips, je vais encaisser 60 euros supplémentaires, soit un total de 100 euros pour le même risque. D'accord ? J'espère que vous avez bien retenu. N'hésitez pas à revisionner cette vidéo pour bien imprégner ce principe de take profit multiple. Au lieu de placer un seul trade avec un take profit et un stop loss, vous allez placer plusieurs trades avec le même stop loss, mais avec des take profits différents et avec des tailles de lots différentes. Donc maintenant, la formule numéro 2, où on a 3 take profits. Cette fois-ci, le premier ordre, il sera non pas à 0,25, mais à 0,30. Voilà. Donc du coup, je vais risquer 33 euros dans cet exemple. Le premier take profit, il sera à 20 pips. Et donc du coup ici, je risque 33 euros, mais je gagne 50 euros si le premier take profit est atteint. Une fois que j'ai validé mon ordre, je vais placer un deuxième ordre avec cette fois-ci un volume de 10, puisque 30 plus 10 plus 10 est égal à 50. Donc un volume de 0,10. Cette fois-ci, j'ai un tout petit risque, qui n'est même pas de 1% ici. Et je vais viser 40 pips, soit un gain potentiel de 33 euros si le trade est gagnant. Ensuite, je vais placer un troisième trade, toujours avec le même stop loss au même endroit, mais cette fois-ci, je vais garder ici du coup le même lot, puisqu'on avait vu que c'était 60%, 20%, 20%. Donc je garde la même taille de lot, 0,10, mais cette fois-ci, je vais viser 60 pips. Ici, je risque 60 pips. Et donc du coup, si ce troisième trade est atteint, je vais encaisser 50 euros. Et même si le troisième trade n'est pas atteint, ce n'est pas grave, puisque la perte ne sera que de 11 euros. Mais j'aurai déjà encaissé au préalable beaucoup d'argent. Et donc du coup, mon trade, il sera gagnant quoi qu'il arrive. OK ? Donc retenez bien cette stratégie. Quand j'envoie des signaux avec plusieurs take profits différents, vous allez placer, s'il y a trois take profits, vous allez placer un ordre avec 60% de votre risque, qui vise 20 pips. Un deuxième avec 20% de votre risque, qui va viser 40 pips. Et un dernier qui va viser 60 pips. Vous avez vu à quel point, en appliquant cette stratégie, toujours avec le même risque, vous allez optimiser vos gains. Mais vous allez également réduire vos risques, puisque à chaque fois qu'un take profit va être atteint, non seulement vous allez empocher déjà de l'argent, mais vous allez diminuer votre risque, puisque le take profit qui sera atteint, il va venir automatiquement clôturer le premier ordre. Du coup, plutôt que d'avoir 2% de risque en jeu sur un trade, cette fois-ci, vous allez passer à 1%. OK ? Et quand le take profit numéro 2 sera atteint, vous allez encaisser de l'argent, et vous n'aurez plus que 0,5% de risque en jeu sur les marchés. Donc même si le take profit 3 n'est pas atteint, le take profit 1 et le 2 vous auront rapporté des bénéfices. D'accord ? Donc juste pour vous remettre l'exemple sous les yeux, en termes de lots, admettons que vous passez vos trades via un MetaTrader, et que vous avez un nombre de lots en tête, si votre risque c'est 0,05 lots, alors vous allez diviser du coup en 3. Le premier take profit, vous allez mettre 0,03 lots, vous allez donc viser 20 pips. Le deuxième take profit, vous allez mettre 0,01 lots, vous allez viser 40 pips. Et le troisième take profit, vous allez mettre 0,01 lots également, mais en visant 60 pips. Et les trois ordres avec le même stop loss. C'est aussi simple que ça. Et donc si vous touchez le take profit 1, vous empochez 6 euros. Si vous touchez le take profit 2, vous empochez 5 euros. Si vous touchez le take profit 3, vous empochez 10 euros. D'accord ? Voilà, donc retenez bien cette formule de take profit multiple. Appliquez-les pour vos stratégies personnelles ou encore pour les signaux que je vais vous envoie sur le groupe Telegram. C'est très important pour optimiser vos gains. La formule classique d'un take profit pour un stop loss, c'est sympa, mais vous pouvez faire beaucoup mieux avec le même risque. Voilà, ça sera tout pour cette vidéo. Je vous remercie pour avoir tout suivi. N'hésitez pas à liker cette vidéo si vous avez aimé le contenu. Si vous voulez rejoindre notre groupe Telegram et obtenir notre formation complète pour apprendre les bases du trading et recevoir nos signaux tous les jours de la semaine, vous pouvez cliquer dans le lien ci-dessous pour nous rejoindre avant la fermeture des portes. Voilà, ça sera tout. Je vous remercie et on se donne rendez-vous pour le prochain cours. À bientôt.